Les éléments conservants et les identités sont hautes, mais ce qui est important, entre les deux, il y a une différence. Le recensement de la population, c'est la base qui va nous permettre d'avoir une bonne base de données que le RNPPP utilisée dans le cadre de la mise en place de ce RNP. Et c'est bien dit, ce registre-là, ça va permettre effectivement le RNPPP. C'est le niveau qui est là. On parle du registre national des services. Monsieur le gouvernement. Je salue, monsieur... Et mesdames les journalistes, j'espère que je ne vois pas beaucoup de dames. Vous m'attendez ? Je voudrais rééduire mes salutations à messieurs et mesdames les journalistes. Vous savez que le président du PDC, dans son adresse à nos compatriotes, à l'occasion du lancement de la phase de dénombrement du cinquième RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat, avait exhorté tous les habitants de la Côte d'Ivoire à se faire recenser. Malheureusement, le mardi 30 novembre dernier, une réunion convoquée par madame le ministre du Plan et du Développement, une réunion convoquée par madame le ministre du Plan et du Développement et monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a fait le triste constat d'un taux d'enrôlement de 45% dans le district autonome d'Abidjan. Et ce, à la fin de la période infartie, la période qui s'étendait du 8 au 21 novembre 2020. A cette même rencontre, madame le ministre a annoncé que le président de la République a autorisé un délai supplémentaire de 7 jours qui devraient donc prendre fin hier dimanche 5 décembre 2021. Cette conférence de presse, initiée sur l'instruction du président du parti, vise à donner l'appréciation du PDCI RDA sur cette importante opération. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation du PDCI à cette conférence de presse. Il s'agit pour notre parti de donner son appréciation du 5e RGPH. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les journalistes, ce 5e RGPH était prévu pour se réaliser du 8 novembre au 21 novembre 2020, soit en 21 juin. Devant l'insuffisance des résultats, ce délai a donc été progrégé. Mais à la date d'aujourd'hui, le taux de couverture est très et reste faible, ce qui dénote que la campagne de sensibilisation nécessaire pour susciter une forte attention des populations n'a pas été suffisante. Le PDCI RDA s'oblige à faire la présente communication pour exprimer ses préoccupations et attirer l'attention de tous, communauté nationale et internationale, sur les dysfonctionnements qui ont impacté négativement cette importante coopération démographique statistique de notre pays. Rappelons que normalement, et sur conformément à la bonne pratique et aux normes internationales, un recensement général de la population et de l'habitat se fait tous les 10 ans. Au mémoire, on peut signaler que notre pays a fait son premier recensement du 12 avril au 15 mai 1975. Cela veut dire en 33 jours. ce recensement a été conduit par des experts expatriés. Tous ceux qui ont suivi l'ont été par des experts nationaux formés dans les années 1980-1987 en raison de l'importance capitale des données du recensement pour un pays. Le deuxième recensement s'est déroulé tout le mois de mars 1988, soit en 30 jours. Le troisième a été conduit en 1998, du 21 novembre au 20 décembre, soit également 30 jours. Quant au quatrième, qui devait se faire en 2008, excusez-moi, il s'est réalisé du 14 avril au 15 juin 2014, soit en 45 jours, 16 ans après celui de 1998. Tout cela à cause de la situation de crise que notre pays a connue pendant les années 2002 à 2011. Il convient de préciser dès lors que le cinquième recensement général de la population et de l'habitat est hors série décennable. Pourquoi cela ? Quelle est l'urgence, la nécessité et l'utilité d'un recensement avant 2024 ? Si l'objectif principal est une meilleure connaissance des effectifs de la structure et des caractéristiques socio-démographiques de la population vivant au Côte d'Ivoire. Les déclarations de M. le directeur général du BNS, la structure en charge de cette importante opération lors de son passage sur le plateau de la télévision ivoirienne le 7 novembre 2021, que vous venez de visionner, nous donne des raisons de nous inquiéter. Oui, il nous donne des raisons de nous inquiéter quant à l'objectif réel assigné à ce recensement général de la population hors fréquence décennable. Souvenons-nous qu'invité sur le plateau de la télévision à l'émission de 13h pour vous revoir, M. le directeur général de l'INS déclarait que le RGPH est la base du registre national des personnes physiques de notre pays qui produira la liste électorale. Cette déclaration vient consolider nos inquiétudes en montrant que la précipitation ou l'anticipation du 5e recensement général de la population obéirait plus à des impératifs électoralistes qu'à des impératifs de politique. En effet, tel qu'anticipé, le recensement général de la population de 2021 ne peut atteindre ses objectifs à cause de la faible adhésion des populations d'une part et d'autre part à cause des nombreuses impasses commises par les agents recenseurs dû à la non-maîtrise des innovations. Sur le terrain, plusieurs ménages ont été ignorés dans la numérotation des logements. Nombre de domiciles ont été considérés comme non-habités alors que les habitants peuvent être absents de chez eux pour des raisons notamment professionnelles. Des habitants attendent toujours la visite des agents recenseurs très peu visibles dans la cité. Par ailleurs, contrairement à la déclaration du directeur général de l'INS, selon laquelle le RGPH est la base du Régis national des personnes physiques de notre pays qui produira la liste électorale, le PDCI affirme que le RGPH, le RNPP et la liste électorale sont trois opérations non-supervisables. Le PDCI rappelle que le recensement général de la population et de l'habitat est une opération anonyme et purement démostatistique visant à déterminer toutes les caractéristiques sociodémographiques, c'est-à-dire les conditions de logement, l'effectif de la population, les âges, l'occupation, le niveau d'instruction, l'état matrimonial, le sexe, etc. et à collecter les informations relatives aux conditions de vie des populations, par exemple l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à Internet, aux médias, etc. Les données recueillies à travers cette opération de dénombrement de la population sont obtenues à travers un questionnaire administré à des personnes dont les réponses et les identités sont simplement déclaratives. En aucun cas, donc, le RNPP, qui est un fichier d'identification, ne peut être bâti à partir d'un fichier sans nom, donc anonyme, résultant du recensement général de la population et de l'habitat soumis aux secrets statistiques. Quant au registre national des personnes physiques, il se fonde sur les informations relevant de l'état civil des personnes, car l'état civil est ce qui matérialise pour chacun la naissance administrative après la naissance biologique et fait de chaque individu le citoyen d'un territoire donné. Le PNC-RDA appelle donc l'attention d'une part de la communauté nationale, en l'occurrence les partis politiques, la société civile et d'autre part celle de la communauté internationale sur le fait qu'il n'est pas possible de constituer un fichier appelé Régis national des personnes physiques à partir des données du recensement général de la population et de l'habitat, dont on ne peut en conséquence extraire la liste électorale. On ne peut coupler le RGPH avec une opération d'identification, la différence des produits ou des données attendues nécessite une différence des modes opératoires. C'est aussi le lieu de rappeler que pour éviter de commettre une telle erreur lors du recensement général de la population de l'habitat de 2014, le gouvernement a renoncé à le coupler avec le recensement électoral de sortie de crise. Aussi les deux opérations ont été séparées en 2014. Le PDCI observe en outre qu'en dépit du prolongement de la phase du dénombrement de la population, cette opération de recensement 2021 risque d'avoir un taux de couverture relativement faible malgré son coût élevé estimé à plus de 29 milliards d'euros. au regard de la réalité du territoire, le PDCI lance un appel au gouvernement et lui demande d'autoriser une deuxième prolongation tout en prenant surtout toutes les décisions techniques, technologiques, logistiques et organisationnelles nécessaires pour atteindre les objectifs de cette importante opération. Le PDCI lance également un appel aux populations non encore recensées. Il leur demande de recevoir et d'interpeller les agents recenseurs ou d'appeler INS ou réclamer les agents car le recensement général de la population d'Italie est un outil de développement nécessaire pour tout État qui met l'homme au centre du développement comme l'a enseigné le père fondateur du PDCI RDA qui parlait du développement pour l'homme, de l'homme et par l'homme. Pour conclure, le PDCI réaffirme qu'en aucun cas le recensement général de la population et de l'habitat ne peut constituer la base du Régis national des personnes publiques de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait le contraire. Avec un bon RMPP, la Côte d'Ivoire n'aura plus besoin de faire du recensement général de la population elle va faire du recensement général de la population et de l'habitat pratique et si coûteux et si compliqué. Comme dans les pays développés, ce sont de simples enquêtes de couverture qui seront nécessaires pour consolider le RMPP en vue de son exploitation à des fins et mots statistiques. Le PDCI RDA invite de l'heure, les autorités en charge de cet important outil à veiller à l'exhaustivité de cette opération qui, seule, peut en garantir la bonne qualité. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. C'est un peu le sein. Je vous remercie de votre attention... Qu'est-ce qu'on peut donner? Sous-titrage MFP. ... 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